et bonjour youtube ici le serpère on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto ça sera très probablement l'épisode final sur les commandants je vais le faire en trois épisodes là ce sera donc le quatrième parce que j'ai remarqué qu'il manquait peut-être des petites informations de manière à être vraiment pointilleux et précis donc comme d'habitude si vous ne voulez louper aucune autre de mes futures vidéos et que vous aimez le travail que je peux fournir pour la communauté fr n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour nous louper aucune autre de mes futures vidéos que ce soit l'actualité ou tous les tutos que je pourrais sortir futur si vous voulez me soutenir gratuitement le meilleur moyen ça reste toujours de regarder la vidéo dans son intégralité jusqu'à la fin de mettre un petit pouce en bas de vidéo et de mettre des petits commentaires même si vous écrivez n'importe quoi voilà que je tiens aussi à vous rappeler qu'en bas de vidéo dans la description je vous laisse tout un tas de liens qui peuvent vous être utiles donc je vous laisserai explorer tout cela allez on commence à plus attendre sur le sujet principal qui sont donc mettre un point final à tout cet aspect des commandants je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne mais comme je refais un peu tout proprement là je vais vous parler de la gestion de la réserve des commandants et vous expliquer un peu tout comment s'articule et comment vous aider à le gérer de manière à ce que vous ayez de la place parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui est mélangé dans une vidéo un peu longue donc à terme je supprimerai ma vieille vidéo et au moins vous aurez tout en un seul bloc qui concerne toujours un seul sujet donc la réserve des commandants comment ça s'articule à chaque fois il va falloir que vous fassiez nation par nation pour remettre de l'ordre dans dans vos commandants donc bon là moi il ya des petites banderoles parce que c'est des navires que j'ai mis entre guillemets entre en favori donc ça c'est juste en fait il faut faire un clic droit et désigner comme navire principal c'est pour les trouver plus rapidement quand on a beaucoup de bateaux donc là je vais prendre le japon donc en général on clique sur le navire peu importe ce soit un navire avec un commandant ou sans commandant on prend le navire moi par exemple un navire sans commandant je vais faire assigner un commandant ça m'ouvre le menu ça peut être pareil je peux cliquer sur un navire qui a déjà un commandant je clique sur le commandant ça m'ouvre le menu ici j'ai juste à faire changer de commandant et ça m'ouvre la rote la page qui m'intéresse donc la réserve donc je reprends que ce soit bien clair soit vous cliquez sur un navire qui a déjà un commandant et vous cliquez sur le commandant a ensuite changé de commandant pour arriver à ce menu soit vous cliquez sur un navire qui n'a pas de commandant vous faites assigner un commandant et vous arrivez sur le fameux menu qui va nous intéresser donc comme on peut voir moi j'ai pas mal de navires qui n'ont pas de commandant donc qu'est ce que je peux faire dans le cas où j'ai des navires qui n'ont pas de commandant et où j'ai des places qui sont prises dans ma réserve et je veux libérer ma réserve parce que si ma réserve est pleine au bout d'un moment vous allez être bloqué donc je vais tout simplement prendre ce commandant c'est un commandant 21 points donc c'est quand même pas rien bon peu importe ce qu'il est en attendant pour faire de la place je vais le mettre sur n'importe quel navire donc je prends mon kaga je clique sur assigner hop il est assigné sur mon kaga bon ça reste un mauvais exemple parce que le kaga est un navire premium comme vous l'avez vu dans ma vidéo épisode 2 ou 3 il ya certains navires premium qui ont remplacement illimité des commandants donc on peut y attribuer le commandant notre choix aussi simple donc maintenant je vais faire l'inverse je vais vous montrer ce qui peut se passer sur un navire non premium assigné un commandant et je vais aller récupérer le commandant qui est sur mon kaga on va avoir ce menu qui s'ouvre le but pour vous c'est juste de faire de la place dans votre réserve donc dans une optique de faire de la place dans la réserve on va juste faire réentraînement gratuit ce qui fait que mon navire 21 points je pourrais pas mettre les points dessus parce que j'ai fait un entraînement gratuit maintenant si vous avez un commandant que vous tenez absolument à développer sur un navire et que vous êtes pressé et ben je peux faire terminer l'entraînement et payer les 300 mille xp de commandant d'élite pour pouvoir mettre les fameux 21 points d'un coup bon c'est pas ce que je vais faire c'est pas ce qui m'intéresse donc je ne le fais pas mais sachez que c'est possible voilà donc pour faire le ménage on va continuer je prends un navire qui n'a pas de commandant dans cet exemple là assigné un commandant et je vois que ma réserve elle est polluée par cinq cinq commandants je veux juste faire de la place donc je vais à titrer un commandant sur le hils mon l'huile c'est un navire premium je vais pouvoir prendre le celui de mon choix et il va être directement dessus sans avoir besoin de le repayer donc bon sinon je vais faire plus simple je vais prendre le hoyo et je vais prendre ce commandant hop voilà et là je peux leur spécialiser je vais pas le faire parce que je sais que j'ai déjà un commandant pour mon hoyo mais c'est juste pour faire de la place pour pareil donc là je vais sur le constellation je prends le commandant je n'ai pas besoin de les réentraîner vous l'avez bien compris parce que ce sont des navires premium qui ont le fameux symbole de pouvoir y mettre un commandant comme on veut donc j'ai pas à repayer à chaque fois où j'ai pas besoin de faire entraînement gratuit mais c'est pareil si je prenais un entre un navire un navire gratuit je clique et je ferai entraînement gratuit je me prends pas la tête pour ne pas avoir à payer je rappelle que cette vidéo là et là en tout cas cette partie là de la vidéo a pour but de faire de la place dans votre gestion des commandants si par hasard on va le voir juste après vous avez déjà tous vos navires qui ont un commandant sur une nation et que malgré ça il y a toujours des commandants dans votre réserve alors on prend le schéma tous mes navires américains ont un commandant et il me reste encore des commandants ici et ben c'est simple je vais choisir les commandants les moins intéressants donc là en l'occurrence ceux qui ont juste un point ou trois points je fais un clic droit et je fais congédier voulez vous renvoyer le commandant en théorie je ferai oui je vais pas le faire parce que j'ai pas un commandant sur chacun de mes navires mais si je voulais faire de la place et que j'avais trop de commandants sur une dite nation je le ferai et je virerai bien entendu les moins intéressants puisque au fur et à mesure que vous allez jouer vous allez gagner des commandants dans des événements divers et variés où les développeurs en donnent donc on continue peut-être l'exemple va se produire à un moment donné j'y crois pas parce que je fais le ménage de manière générale on continue nation par nation donc là maintenant j'en suis au russe et j'ai un commandant qui a pollu ma qui pollue ma réserve donc toujours pareil je vais la titrer la titrer à un navire si c'est un premium comme d'habitude et ben je vais pouvoir le mettre sans entraînement mais je vais prendre l'exemple d'un navire gratuit encore une fois je fais toujours réentraînement gratuit parce que j'ai pas envie en fait c'est des navires qui je sais je vais pas le jouer c'est juste pour faire de la place dans ma réserve dans mon cas donc je ferai entraînement gratuit je répète s'il ya un navire que vous savez que vous allez jouer qui va vous intéresser sur le long terme ben ça peut être intéressant si vous avez suffisamment de xp de commandant d'élite de payer le xp de commandant d'élite pour pouvoir attribuer directement les points sur le navire en question toujours pareil jamais contre des doublons les doublons vous oubliez vous l'effacer de votre esprit ça n'existe pas il ne faut pas gaspiller ces doublons dans ce genre de schéma donc voilà dans mon cas je fais un entraînement gratuit puisque je sais que c'est clairement pour dépolluer la réserve aller les russes c'est terminé je passe aux allemands allemand j'ai que j'ai encore un commandant l'acquis qui pollue je prends un navire au pif allez hop attribué on en parle plus ma réserve du coup voyez elle s'est vidé donc maintenant lorsqu'on a commencé la vidéo vous aviez vu que je crois j'avais cette place libre dans ma réserve maintenant j'en ai 15 et il me stipule que je sais pas si c'est écrit là mais qu'on va trouver d'autres en fait je crois que les places occupées dans la réserve c'est qu'on va rencontrer encore quatre commandants qui sont dans la réserve ou dont il faut que je fasse le ménage donc on arrive du coup sur une de la nation d'après hop un de plus qui est dans la réserve qui n'a rien à y faire puisque j'ai encore plein de navires qui n'ont pas de commandant alors ça ça m'arrive souvent parce que vous voyez là j'ai un commandant à 21 points sur le malta a bon je me suis trompé j'ai fait bon c'est pas grave et mon commandant du malta je l'ai déjà mis sur sur d'autres navires voilà j'ai déjà équipé sur un porte-avions j'ai déjà équipé sur un cuirassé et je l'ai jamais équipé sur un croiseur a priori et j'ai déjà équipé sur un destroyer et jamais sur un sous-marin donc ce commandant en fait il va sur tous mes navires importants premium de rang 9 10 en général c'est pour ça et quand je fais ça mais s'il y avait déjà un commandant sur le navire admettons je fais du switch de ce commandant sur le cossac sur le somme sur d'autres navires premium mais si j'avais déjà un commandant sur le cossac ça va enlever l'ancien commandant du cossac pour y mettre ce fameux commandant andrew cunningham donc le commandant qui était anciennement sur le cossac va se retrouver dans la réserve et c'est pour ça que du fois j'ai besoin de faire le ménage dans ma réserve parce que j'ai expulsé involontairement on va dire un commandant qui était déjà équipé pour un meilleur commandant et du coup l'ancien commandant se voit éjecter automatiquement dans la réserve donc là je vais remettre ce commandant sur le cossac pour faire de la place c'est toujours pareil là on peut voir en nous de nouveau quand je clique changer de commandant qui a plus de commandant dans la réserve pour les royaumes unis là il me dit qu'il ya encore trois commandants dans les réserves voyez place occupée au milieu trois donc j'ai encore trois commandants à trouver pour faire du ménage on continue sur les français les français c'est propre allez on enchaîne sur l'italie l'italie ben voilà j'en ai un qui n'est pas occupé allez hop tu passes ici mon copain vu que c'était un navire gratuit je paye pas je ferai entraînement gratuit dans mon cas allez nation suivante ici je pense qu'il n'y aura pas de souci ah ben non mais voyez là j'ai un commandant dans la réserve parce que j'ai pas assez non j'ai rien dit je pensais que j'avais pas assez de navires asiatiques parce que ça peut arriver c'est à dire admettons vous avez quatre navires français je reprends proprement vous avez quatre navires français et vous avez cinq commandants français et ben forcément vous avez un commandant de trop par rapport au nombre de navires que vous possédez je sais pas si je me suis pas embrouillé l'esprit moi même là vous avez quatre navires français et que c'est un commandant français eh ben c'est à vous de voir soit vous renvoyer le navire de trop vous renvoyer pardon le commandant de trop le moins efficace soit vous vous dites ben c'est pas grave je le garde pour plus tard parce que je sais que j'aurai un cinquième voire un sixième navire français et j'aurai du coup le commandant en réserve voilà c'est en ça qu'à mon sens la réserve est vraiment utile c'est quand vous avez trop de commandant par rapport à vos navires si vous avez vous savez que vous allez développer votre nation eh ben au fur et à mesure vous allez récupérer vos commandants qui étaient en trop anciennement sur la nation pour les mettre sur vos navires que vous allez débloquer au fur et à mesure donc là bon ben j'ai encore deux navires qui n'ont pas de commandant bon ben je prends j'en prends un haut pif hop et c'est réglé ok nation suivante là tout est bon et vous allez me dire aussi peut-être mais pourquoi tu mets pas des commandants sur tous tes navires parce que je vous ai expliqué que je voulais un commandant en tout cas dans la vidéo épisode il me semble je vous dis il faut que vous ayez un commandant par navire à partir du tir 5 avant c'est pas nécessaire mais moi je suis dans le cas où j'ai des navires premium et et j'ai des commandants exceptionnels ou même s'ils sont pas exceptionnels vous pouvez avoir un commandant gratuit qui a 21 points mais ce commandant gratuit qui a 21 points je vous le réexplique il peut aller sur n'importe quel premium du coup ce qui veut dire qu'avec un commandant je peux le mettre sur 5 6 7 navires de si je veux si j'ai 5 6 7 8 navires premium un commandant peut suffire pour tous ces navires premium si ce sont deux destroyer trois destroyer qui se joue de la même manière qui a pas besoin de changer les traits du commandant si ce sont deux trois croiseurs qui sont qui se jouent du même type par contre je l'ai aussi dit dans mes vidéos précédentes des commandants mais si vous vous retrouvez avec un croiseur va prendre plutôt l'exemple des destroyer c'est plus simple pour moi si vous avez un destroyer canonnier et un destroyer torpilleur ou encore un destroyer hybride et ben les points de commandant vous allez mettre sur ces types de destroyer seront pas les mêmes donc si j'ai trois admettons trois navires premium destroyer mais que c'est trois destroyer qui se joue différemment et ben ça sert ça sera dommage que j'utilise mon commandant 21 points sur ces trois destroyer à un moment donné où ça va coincer je veux dire un navire canonnier et un navire torpilleur les points de talent qu'on va attribuer seront pas les mêmes les premiers si les dix premiers points voire plutôt les six premiers points ça va tout le temps être les mêmes puisque sur un destroyer on va aller voir ça tout de suite alors où c'est que voilà le d'alarma on va prendre lui un commandant 10 points non c'est pas le bon exemple le gnansk peut-être où c'est que j'ai un commandant 21 points sur un destroyer sur le hallande ok le hallande on va aller voir le hallande comme ça je vous explique ça en même temps où est le hallande ah oui le hallande est un navire que j'ai mis dans ma liste des navires que je joue régulièrement il est là donc de manière générale sur un destroyer on va toujours mettre maintenance préventive pour un point quand on a un commandant à trois points on ne mettra toujours ultime résistance quand on a un commandant à six points on mettra tout le temps expert de suivi survie en général là je l'ai pas fait mais c'est propre à moi mais en général les trois premiers points sera toujours celui ci celui ci celui ci pour les destroyer donc en jeu même si j'ai un commandant à 21 points voyez là clairement c'est un commandant à 21 points mais qui est orienté torpilleur si je mets ce commandant sur un canonier mais ces deux talents me servent strictement à rien sur un canonier les autres talents peuvent être utiles bon celui-là c'est propre c'est propre au hallande donc c'est très particulier n'en tenez pas compte et l'expert en dissimulation ça se met quand même sur tous les destroyer de manière générale sauf quand vous serez très bon sur certains canoniers je prends certains canoniers je prends l'exemple du delhi par exemple delhi que je dois avoir quelque part par là vous allez voir où je veux en venir que vous allez comprendre le delhi le delhi le delhi c'est un russe il est là bon j'ai pas je vais prendre ce commandant que j'avais assigné ben là j'ai l'exemple où j'ai mis expert en dissimulation mais c'est parce que c'est un vieux commandant qui m'a servi sur d'autres destroyer mais le delhi n'a pas besoin d'expert en dissimulation c'est un navire très rapide un peu comme le marceau ou le cléber qui a une dissimulation tellement élevée qu'on s'en fiche on peut s'en fiche d'avoir expert en dissimulation ça se joue pas avec surtout que le delhi à l'inverse à l'inverse du cléber et du marceau le cléber et le marceau sont des navires qui sont détectés quasiment aussi loin qu'un delhi ce sont aussi des canonniers comme le delhi mais le cléber et le marceau n'ont pas de smoke alors que le delhi a peu avoir une smoke donc admettons même si le delhi était spoté à 10 km on s'en fiche parce qu'il peut se cacher dans une smoke et bombarder de ses canons le navire là où un cléber et un marceau n'a pas cette possibilité là donc on peut mettre expert en dissimulation sur un cléber et un marceau mais on ne le mettra pas de préférence sur un delhi parce que ils n'ont pas les mêmes outils ok mais de manière générale on va toujours mettre expert en dissimulation sur un destroyer là c'est une exception le delhi n'y a pas besoin mais 95% des destroyer auront besoin d'experts en dissimulation donc de manière générale même si là où je veux en venir c'est que même si ce fameux commandant n'est pas adapté exactement à mon navire parce que je reprends l'exemple je reprends l'exemple de mon hollande qui a une orientation torpilleur même si je le mets sur un canonnier c'est pas totalement perdu parce que les dix premiers mois les dix premiers points seront des indispensables que ce soit ce talent ce talent l'expérience sur vie à dissimulation ça sera des indispensables sur 95% des destroyer ok donc tant pis si derrière j'ai des talents qui sont orientés torpilleur et pas canonnier parce que ça ça reste quand même orienté torpilleur et canonnier ce sera toujours le même et on le mettra sur tout les destroyer expert en dissimulation la poussée d'argonaline le rpf c'est propre à un gameplay moi j'adore ce talent parce que en classé en bagarre en compétitif c'est un talent que je trouve indispensable certains jouent sans mais on peut jouer sans si d'autres personnes de votre équipe l'ont et communique avec vous ok il n'y a pas besoin d'avoir 50 rpf dans une bagarre dans une bataille de clan il en suffit d'un voire deux donc en fonction de comment vous vous articulez avec vos vos copains vos compagnons vous pouvez ne pas le prendre mais vu que moi je joue souvent tout seul c'est un indispensable donc même tout ça pour dire que même s'il ya des talents qui correspondent pas ça veut dire quand même qu'il ya 14 points de mon commandant peut-être même plus 14 voire 18 points de mon commandant qui vont quand même se calquer sur tous les destroyer donc c'est pas grave si vous avez pas les talents à la perfection ça va pas non plus changer la donne du temps que vous avez les principaux les trois premiers là et le la dissimulation peut-être la poussée d'adré et le rpf de toute façon ça va coller à tous vos navires donc tant pis s'il ya deux trois talents qui colle pas je préfère utiliser mon commandant à 21 points qui peut aller d'un premium à un autre même s'il y aura des points qui vont pas coller plutôt que d'aller réentraîner un point d'expé de commandant d'élite peut et d'aller perdre beaucoup de temps beaucoup de talent parce que admettons mon autre commandant il a que 10 points mais je préfère mettre mon commandant à 21 points qui a pas tous les talents qui vont bien que mon compagnie que mon commandant à 10 points car tous les points qui vont bien parce que un talent à 10 points de toute façon ce sera ses talents là qu'on retrouvera donc les compétences que j'aurai en plus ça sera toujours un gain même si c'est pas orienté sur le navire que je veux jouer j'espère que j'ai très clair désolé pour l'explication un peu longue je m'efforce vraiment d'être le plus clair possible parfois je manque de précisions où j'arrive pas à synthétiser les choses j'espère que c'était clair pour vous n'hésitez pas à remettre la vidéo en derrière si ça n'a pas été tout à fait clair pour vous voilà ça c'était pour les spécificités de pourquoi je me retrouve avec des navires qui n'ont pas de commandant parce que j'ai des commandants qui vont aller sur plein de navires premium donc j'ai pas intérêt d'avoir un commandant par navire un navire premium il peut accueillir n'importe quel commandant donc c'est forcé qu'à force d'avoir des navires premium vous ayez moins de commandant que de navire ok si vous n'avez que des navires gratuits à partir du tir 5 il faut forcément un commandant par navire ok et d'invertir 4 3 2 1 pas besoin de commandant ces navires vous allez jouer tellement peu que il n'y a pas besoin de les mettre donc on continue je sais plus où j'en étais assigné un commandant ok ça c'était réglé je vais tous les faire avec vous comme ça vous comprenez à chaque fois comment on y accède j'ai fait les français il me semble j'ai fait les italiens j'ai fait l'asie j'en étais à la nation des commonwealth assigné un commandant du coup j'ai plus personne à la réserve les hollandais voilà assigné un commandant voyez je suis dans le cas où j'ai moins de commandant que de navire mais regardez bien tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 déjà tous ceux là il n'y a pas besoin de net de commandant là il y en a un mais il sert à rien je le virerai à un moment donné mais par exemple ici je vais le prendre le commandant qui est sur le tier 1 hop tu passes en entraînement gratuit sur mon tier 5 voilà voilà du coup là on est au clair et j'ai trois commandants pour 2 4 6 7 navires dans les 7 il ya un premium donc on va dire 6 puisqu'on compte pas le premium le premium peut accueillir n'importe quel commandant donc j'ai six navires gratuits et que trois commandants mais c'est des navires regardez tier 1 2 3 4 je m'en fiche je pourrais même les vendre ces navires puisque j'ai fini les missions en lien mais bon vu que j'ai des places de ports libres aucun intérêt que je les vende je les garde voilà mais vous si vous manquez de place et que vous avez fini les quoi les missions de campagne vous n'avez pas fini les missions de campagne des tiers 2 3 4 gardez les voilà bon on continue la nation européenne changer de commandant j'en ai que deux pour deux navires donc là on est bon et même je pourrais me permettre d'en avoir qu'un puisque c'est deux premium et là il ya un croiseur et un destroyer donc je pourrais très bien avoir un commandant pour les deux ça serait beaucoup plus efficient que d'en avoir un sur chacun quoi clairement ici l'amérique du sud je crois que c'est l'amérique du sud ça ok donc on va regarder où j'en suis commandant changer de commandant tout est bon j'ai pas de trop la nation espagnole j'en ai un dans la réserve bon bah pareil j'ai un commandant par navire mais j'ai plusieurs premium je pourrais très bien me débarrasser d'ailleurs je vais le congélier je vais le congélier clairement j'ai même pas cherché à comprendre et je vais mettre le commandant qui reste sur sur ce sur ce navire là entraînement gratuit voilà j'ai fait le tour c'était le point le plus long et le plus important qui je voulais soit clair pour vous parce que clairement il ya plein 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 de gens qui gèrent pas du tout leur réserve de commandant et qui après se retrouve bloqué donc tout ça essayez de faire en sorte de l'avoir vraiment vide et d'avoir dans la réserve vraiment des commandants que vous anticipez pour plus tard que comme j'expliquais tout à l'heure vous avez cinq commandants trois navires seulement mais vous savez vous allez débloquer rapidement le quatrième le cinquième eh ben vous allez pouvoir aller chercher dans votre réserve les deux navires les deux commandants vous aviez en trop à l'exception de ça il ya aucun intérêt à ce que vous ayez des commandants dans la réserve voilà pour éviter de polluer et qu'après vous soyez bloqué point de la réserve terminée on va revenir sur le site et on va refaire un petit récapitulatif sur le site des spécialisations vous l'aurez bien sûr en bas de vidéo avec tout un tas de liens que ce soit pour les discords le mien celui de la communauté fr pour trouver des clans des bonus cadeaux enfin des codes tout ça vous pourrez rentrer tout 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 est en bas de vidéo et ces deux sites voilà ce site est celui ici que j'ai déjà présenté dans l'épisode 3 me semble-t-il mais je vais spécifier un truc je vous avais bien stipulé que ce site était fait par des joueurs professionnels très compétents mais il ya un truc que je vous ai pas expliqué c'est que ils font un build général qui passe partout mais ils expliquent plein d'annotations en anglais ici qui sont très importantes et que certains n'ont pas compris et moi quand je montre ces bulles là déjà ils me disent ouais mais moi je fais pas si parce que oui mais c'est écrit là ils nous disent par exemple la ce build est fait pour avoir un maximum de focus sur la puissance de feu la rapidité de feu pas en gros la vitesse de rechargement des canons et avoir un max de dps au canon donc il est vraiment fait pour faire un max de dégâts ok et avoir un max maximum de chances de choper de détruire les dd ennemis de les anéantir voilà ils disent qu'on peut très bien soit donc après vous pouvez prendre tout ça google trad et le et le traduire bon ça traduira pas ce que c'est que bft ça traduira pas ce que c'est que m et aft etc ça c'est à vous de l'apprendre soit vous mettez votre jeu en anglais pour comprendre ce qu'ils veulent dire par là soit au fur et à mesure vous allez l'apprendre donc je serai pas vous le traduire exactement mais je sais quel skill correspond correspond à quoi enfin il me semble donc là ils nous disent on peut se débarrasser de bft donc bft il me semble que c'est ce talent là qui permet de tirer on va aller voir ça en jeu parce que je vais pas vous dire de bêtises on va aller voir ça directement sur mon marceau hop 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 marceau hop commandant donc ce talent il permet de tirer plus vite c'est ça moins 5% de temps de rechargement de la batterie principale et dégâts antiaériens augmenté bon les dégâts antiaériens augmenté sur un marceau qui a déjà des antiaires très puissantes quand vous allez jouer en clan war ou en glacé et enfin en clan war il n'y a pas de porte avions c'est interdit depuis des mois donc on s'en fout d'augmenter les dégâts d'anti air et en classe et il n'y a pas souvent des porte avions donc c'est pareil j'ai envie de dire ce talent presque il est pas utile donc on revient sur le site que vous compreniez là ils l'ont mis ils l'ont mis ils nous disent qu'on peut retirer ce talent et on peut aussi retirer graisser les rouages donc ça fait du coup 3 points récupérer plus un 4 pour aller chercher aft aft c'est ce talent aft ça permet de tirer 20% plus loin et d'avoir une augmentation des dégâts des eaux enfin en gros quand vous faites de l'anti air il faut jouer porte avions pour s'en rendre compte il ya les dégâts continu et il ya les dégâts des espèces de grosses bombes noires si le porte avions rentre dans la bombe noire ça fait des dégâts colossaux donc ça augmente de 15% les explosions ces nuages noirs ces fameux nuages noirs et pour vous comprendre ce que c'est faut vraiment jouer porte avions donc pareil très situationnel le fait d'augmenter les dégâts contre les porte avions parce que en clan war il n'y aura pas de porte avions et en classe et il y aura très peu souvent de porte avions donc tout est relatif mais tirer 20% plus loin c'est très bien à condition vous savez bien viser parce que c'est très dur de viser avec un marceau ou un clé vert on revient sur le site voilà donc ils nous disent vous pouvez retirer ces deux talents donc vous récupérez 4 points pour aller chercher celui ci ils nous disent bien comme ça vous pouvez augmenter votre votre portée de tir pour farmer les navires de loin ils nous disent aussi si vous voulez avoir un but d'un peu plus tryhard un peu plus voilà pour les classés pour les clan war vous pouvez supprimer toujours ce talent et celui ci pour aller chercher rpf rpf c'est ce talent le talent que je présente dans ma vidéo tuto destroyer donc vous êtes censé savoir ce que c'est qui est en mon sens un talent très puissant que j'ai partout parce que moi je fais beaucoup de classés beaucoup de clan war je casse je joue quasiment jamais en aléatoire en aléatoire c'est un talent qui qui sert un peu à rien parce que vous êtes en 12 contre 12 donc savoir où est le navire le plus proche sur 12 navires s'ils sont trois côte à côte et bien vous êtes un peu couillon alors qu'en classé en clan war ou en même en bagarre c'est des petits formats en général c'est du 1 contre 1 2 contre 2 3 contre 3 6 contre 6 ça va jamais plus loin en général peut-être 7 contre 7 donc ce talent prend toute son importance en petit format pour moi il est indispensable pour le compétitif toujours pareil si vous avez dans votre dans votre groupe de clan war deux copains qui ont du rpf de l'autre destroyer qui en rpf et un cure à un croiseur qui en rpf aussi il ya un des destroyer qui peut se permettre de ne pas prendre le rpf ça sert à rien d'avoir trois rpf en clan war un voire deux ça suffit un pour chaque côté on va dire si vous splittez votre groupe de à trois à droite trois à gauche ce qui se fait souvent ou quatre à droite deux à gauche ce qui se fait aussi souvent ou même un à gauche cinq à droite et ben c'est bien d'avoir un rpf sur chacun des flancs ok pour savoir qui est l'ennemi le plus proche de sur le chacun des flancs mais ça sert à rien d'avoir trois rpf ou quatre ou cinq ça sert à rien donc après vous pouvez vous organiser avec les gens avec qui vous jouez puisque le clan war comme son nom l'a dit que c'est fait pour jouer en entre copains vous êtes tous ensemble donc essayer d'optimiser vos talents dont vous pouvez clairement ne pas gaspiller quatre points sur le rpf pour aller chercher de la portée de tir de la cadence de tir ou n'importe quoi d'autre de plus important c'est un talent très puissant mais ça sert à rien d'avoir trop donc communiquer avec vos mates si vous faites de la classe et très souvent comme moi en solo ben il vous le faut en destroyer il le faut faut pas chercher à comprendre faut pas compter sur les mates en classe et vous êtes tout seul vous avez beau être six ou sept vous communiquez très peu avec vos alliés donc le rpf il vous le faudra donc c'est à nuancer ce site là c'est les meilleurs build du jeu il ya à tortiller mais ils sont à nuancer selon ce que vous voulez ou pas et il vous l'explique donc voilà si vous voulez retirer ces deux pour aller chercher de la portée d'attaque c'est possible si vous voulez retirer ces deux pour aller chercher un rpf c'est possible si vous voulez enfin voilà il n'y a pas de grande ligne c'est après selon certaines préférences de gameplay certaines situations de partie voilà après ils disent abahino donc je sais pas ce qu'ils veulent dire la portée abahino est recommandé parce que ça augmente et ce alors et ce je sais plus ce que c'est je crois que c'est celui-là rapide et silencieux pour ah oui pour capturer capturer les cap rapidement donc là ils disent ici ir donc il nous ramène vers un document qu'on peut lire mais on va pas le lire mais en gros ce que ça dit c'est que on peut retirer aussi certains talents pour aller chercher celui ci celui ci c'est rapide et silencieux ça fait qu'on va vite 8% plus vite quand vous n'êtes pas détecté et 8% de vitesse de déplacement ça peut être sympa effectivement si vous n'êtes pas détecté pour vous placer ou vous déplacer bon moi c'est un talent que je prends jamais je vous dis franchement je trouve qu'il ya quand même plus important que ce talent mais il vous explique aussi que c'est possible de le faire et si vous n'avez pas il vous explique que ici le meilleur des talents c'est celui ci mais c'est un talent qui coûte des charbons si vous n'avez pas ce talent que vous voulez pas gaspiller des charbons pour ça ils vous disent qu'on peut à la place prendre erp ils nous disent que ça peut être pas mal aussi de l'avoir voilà donc erp c'est dont on va dans équipement équipement c'est ce talent protection de la salle des moteurs donc si c'est ça qui est bien avec ce site là c'est qu'il vous explique toutes les nuances et pareil après vous existe tout ça ça peut être appliqué sur tous les navires cités ici donc le gabon le fusillé le bourrasque le jaguar le sirocco le guépard l'aigle le vauquelin le fantasque le terrible mag le mogador et le cléber pour le marceau ils font quelque chose de différent donc contrôle f je fais contrôler pour avoir ma barre de recherche je tape marceau marceau bon j'ai un petit problème d'affichage voilà sur le marceau ils font pas tout à fait les mêmes talents que sur le cléber là il propose pas assez de talent il propose plutôt d'être ici mais pourquoi cette différence cléber marceau parce que là il ya un autre en fait voilà il y avait aussi ça c'est à dire que quand vous regardez par exemple cléber je vous ai pas expliqué ça mais cléber et navet 2 donc il propose celui le principal cléber ou celui le principal mais appareil à chaque fois il vous explique le pourquoi du comment et qu'est ce qu'on peut faire voyez donc il faut bien tout consulter maintenant moi je suis et il ya un autre but de cléber en plus si un troisième but cléber je vais rafraîchir la page parce que j'ai souvent des bugs donc tout ça c'est à consulter donc je retape cléber cléber là où il m'en affiche 7 des recherches donc il y avait ce build là en cléber il ya ce build là en cléber et celui de là en cléber et là il nous parle aussi du talent exceptionnel bon il faut prendre le temps de lire et de voir ce qui vous plaira le plus d'accord il faut pas juste suivre bêtement le build là il ya trois bulles de cléber et ils en proposent même plus que trois en vérité puisqu'il nous propose des nuances à chaque fois maintenant on va aller au marceau donc après avec mon contrôle f je vais à marceau il m'en a trouvé deux celui ci et là c'est un build qui est encore différent du cléber mais le marceau et le cléber ont des petites nuances l'un et l'autre mais pareil ils nous disent marceau est supérieur à un ils nous disent qu'il a une force de frappe supérieure au cléber en quelque sorte parce que le cléber a une force de frappe plus puissante quand il a un certain talent activé vous voyez voir la différence c'est à dire que là dans les consommables le marceau il a un truc en tir et le cléber lui par contre on va aller chercher les dd français tac tac le cléber va être plus puissant quand il a ce talent à activer mais uniquement quand il a ce talent à activer alors que clé le marceau va tirer beaucoup plus vite tout le temps il n'y a pas que ça il y a d'autres différences mais que vous comprenez pour les nuances sur le site donc ils nous disent le marceau est supérieur en puissance de feu de manière générale que le cléber après bon je vais pas tout vous lire d'accord ça après c'est à vous de c'est pour vous compreniez que ce site il faut regarder ok mais ne copiez pas bêtement ce qui est écrit essayer de comprendre ce qui a décrit pour l'appliquer voilà je pourquoi je parle de ça j'ai eu dernièrement un joueur qui se dit expérimenter qui a dit des grosses bêtises et tant pis s'il est vexé en regardant la vidéo mais clairement oui tu as dit des grosses conneries donc on va prendre l'exemple du macklenburg ou du pomerne alors il est où le gk le gk gk ça va être pareil que le hanover le gk ça va être pareil que le hanover et il disait ce fameux joueur disait ouais le build qu'on te propose ici c'est de la merde non monsieur c'est pas de la merde les deux meilleurs build c'est effectivement celui ci et celui ci c'est en gros un hanover ou un gk enfin des navires à secondaire vous allez soit le jouer secondaire soit le jouer différemment ok il ya toujours pareil ces petites annotations en bas qu'il faut comprendre et et qu'on peut comprendre quel talent correspond à quoi en fonction des des abréviations le mieux pour ça c'est de passer votre jeu en anglais comme ça vous comprendrez vite à quoi correspond les abréviations et il disait ben moi je fais pas du tout ça je vais vous dire ce qu'il dit parce que c'était une hérésie mais moi je mets ce talent ce talent vous allez vous allez voir ce que c'est en jeu hop après il expliqué 1 mais si n'empêche que c'était 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 pas terrible on va on va voir pourquoi allemand on va prendre bon ben moi je vais prendre le pot merde on s'en fiche voilà le pot merde assigné un commandant c'était ce commandant là il prenait ce talent expert de la défense entière et de la s mais de la sm pardon donc en gros c'est pour augmenter les dégâts entières parce que mais qu'il est en fait il se sent victimisé par les départs les cv et il dit ben moi au moins les cv comme ça je les bourre alors faire 10% de dégâts en plus à l'entière quand un navire qui fait déjà pas beaucoup de dégâts l'entière ben bonjour ça sert à rien et entraînement au tir concentré encore donc ça veut dire que quand il renforce un de ses côtés c'est à dire en appuyant sur haut la touche haut et en visant à gauche ça va renforcer les entières à gauche et en visant à droite en appuyant sur eau ça va renforcer l'entière à droite en fonction de où l'ennemi à l'avion ennemi arrive et il disait mais moi je suis trop content grâce à ça je défonce les avions des porte-avions ok super sauf que les porte-avions pour les contrées c'est pas compliqué quand déjà t'es pas un navire destiné à être nanti à à faire de l'entière c'est débile de mettre des talents qui vont booster des dégâts qui sont déjà dérisoires petit 1 bon les dégâts des entières de certains allemands sont pas si dégueulasses que ça donc ça booste quand même pas mal les dégâts pourquoi pas mais les porte-avions vous n'avez pas dans toutes les parties donc c'est très situationnel donc il ya des parties où en fait tes talents ils sont perdus littéralement tu vas jouer en classe et c'est littéralement perdu ça sert à rien il n'y a pas il n'y a pas de porte-avions ou en clan war il n'y a pas de porte-avions ou très peu en tout cas en clan war il n'y a jamais de porte-avions donc t'as littéralement perdu trois six sept points sept points totalement perdu qui servent à rien et même dans les games standard il n'y a pas toujours des porte-avions et même s'il ya des porte-avions le porte-avions te prendra peut-être pas pour cible et même s'il te prend pour cible et ben le meilleur moyen de contrer un porte-avions c'est de pas jouer isolé ne restez jamais tout seul si vous savez que votre navire est pas très fort à l'entière rester toujours à côté de un ou deux navires comme ça vous serez trois deux ou trois navires avoir de l'entière pour annihiler les avions qui vous arrive dessus donc clairement dire ce joueur qui se prend pour un expert à dire à des débutants il faut faire ce but parce que c'est ce qu'il disait il faut faire mon but c'est le meilleur alors que dans 80% des cas son build il sert à rien et que même dans les 20% des 20% des cas autres il ya des moyens de contrer un cv ben non tu mets pas des skills entières sur un navire qui est fort à la secondaire ou qui a des forces ailleurs je peux comprendre son raisonnement après libre à lui si effectivement il se sent victimisé par les par les cv et que grâce à ça il se sent mieux dans ses baskets mieux dans son mental etc grand bien lui face mais ce joueur là quand il va vouloir aller en clan war avec des gens qui ont des vrais build qui vont lui demander montre moi tes talents et ben on va dire mais monsieur tu vois tu viens pas jouer avec nous parce que tu as fait n'importe quoi ça va être aussi simple que ça donc clairement les meilleurs build pour des pour des navires allemands secondaire ou pas ce sont ces deux build y'a pas à tergiverser me dire qu'il ya meilleur build que ça c'est faux après on peut effectivement lire les annotations et dire mais si on préfère ça si ça aux caisses mais on peut pas me sortir que d'avoir mis des full talent pour être entière et de d'avoir mis à moitié la secondaire à moitié la survie mais en fait son navire il est bon nulle part il est il est bancal bref c'était tout ça pour dire que clairement les build qui sont proposés sur ce site sont très forts il n'ya pas à tergiverser c'est les meilleurs build du jeu après il faut penser à lire les annotations les comprendre et ajuster en fonction des propositions mais vous trouverez pas mieux que ce site si par hasard vous trouvez quand même pas le navire dans cette liste vous pouvez toujours aller sur le wiki officiel du jeu qui sera en bas de description vous tapez le navire de votre choix là j'ai tapé delny mais ce site est beaucoup moins complet beaucoup moins sympa je descends j'ai ici les skills recommandés les skills d'équipements recommandés aussi enfin les équipements pardon et là problème c'est que c'est un gros foutoir ils nous disent tout ce qui peut être utile et on sait plus quoi faire et ils nous disent surtout pas dans quel ordre alors qu'ici nous disent clairement en premier tu prendras celui-là en deux tu prendras celui-là en trois tu prendras celui-là en quatre tu prendras celui-là et tant que t'as pas fait ces trois là ces quatre là tu vas pas chercher ni lui ni lui ni lui voilà et tu vas pas t'amuser à aller chercher enfin voilà tu respectes l'ordre dans lequel on te le donne parce qu'ils sont classifiés par ordre d'importance donc ça c'est vraiment le site du pauvre je dirais quand tu as aucune autre information et que l'information elle n'est pas là mais essayer d'aller là et de comprendre au fur et à mesure qu'est ce qui est vraiment important ou pas ok parce que là ils peuvent vous nous mettre des talents indispensables en trois trois étoiles sauf que c'est pas toujours c'est pas toujours le plus pertinent ce site est pas fait par des gros joueurs c'est une espèce de recensement des skills choisi par la communauté de manière générale et malheureusement mais la communauté c'est un peu comme les avis sur internet il ya de tout c'est pas parce que vous voyez je prends un exemple bête sur un sac de croquettes cinq étoiles sans avis cinq étoiles que c'est des bonnes croquettes ça peut être vraiment de la merde c'est juste que les gens ils y connaissent rien ils font n'importe quoi ils sont pas forcément renseignés et voilà c'était pour faire un petit parallèle ce site n'est pas forcément ultra fiable mais quand on n'a rien d'autre c'est plutôt ok voilà allez désolé c'était un peu long deuxième point terminé maintenant je vous ai bien présenté les sites et maintenant on va parler des commandants premium des bonus économiques en lien avec les commandants ce que je voulais refaire pour vous ce que je veux refaire clairement c'est vous reparler de ce que je vous ai dit dans une de mes de la troisième vidéo je crois l'épisode 3 c'est de dire que tous les premiums ont cette compétence la remplaçant illimité des commandants et ben j'ai fait une c'est pas une erreur mais je me suis je me j'ai pas été assez précis sur une indication et on va en parler maintenant de ça c'est à dire qu'il ya des navires vous allez pouvoir mettre un navire premium de base il a ce fameux bonus économique de base parce que c'est un premium mais en plus de ça il a un coût réduit en entretien mais on va pas je vais pas étayer toute cette explication là c'est juste pour que vous compreniez j'ai dit que si vous preniez un navire gratuit comme celui là alors je vais prendre l'exemple que j'avais en tête tout à l'heure hors vidéo je m'étais un peu préparé on va reprendre les français destroyer français et là j'ai le mogador mogador je vais les bonus économiques je vais regarder ici je n'ai pas de pack bonus normal normal c'est un navire de branches gratuit mais grâce à des missions dans le jeu grâce à des événements comme actuellement vous pouvez voir dans l'armurerie actuellement avec l'anniversaire vous pouvez cumuler des points avec ces points vous pouvez ouvrir les vagues rétro et ici vous avez la possibilité d'avoir des bonus économiques des packs économiques qui s'apparentent à un premium et ça je peux le mettre sur le navire de mon choix c'est à dire que celui ci je pourrais le mettre sur le tier 5 de mon choix celui ci sur le tier 6 de mon choix celui ci sur le tier 7 de mon choix et celui ci sur le tier 8 de mon choix maintenant on revient en arrière pour que vous compreniez une petite différence entre un vrai premium et un premium un navire gratuit que j'aurais transformé en pseudo premium là maintenant si je décide voyez j'ai un pack bonus tier 9 j'en ai deux voyez disponible 2 je les ai gagné dans des coffres dans des événements etc etc similaire à l'anniversaire des fois on nous en fait cadeau soit dans les battle pass peu importe il ya des moments on en gagne et donc ce pack bonus de tier 9 je peux le mettre sur le tier 9 de mon choix je vais pas le mettre sur le mogador parce que je sais pertinemment que le mogador je le rejouerai pas plus que ça c'est pas un navire qui m'attire mais si je voulais faire le choix je clique et je peux y associer ce pack bonus dessus qui aura pour effet de me donner 10% crédit supplémentaire 100% d'xp de navire en plus 100% d'xp de commandant en plus c'est 100% d'xp libre en plus bon je vais pas le faire comme je dis parce que c'est un navire que je ne jouerai pas donc j'ai aucun intérêt à gaspiller un pack bonus sur un navire que je jouerai pas ou très peu je ferai ça sur un vrai tier 9 qui m'intéresse un tier 9 gratuit mais non en mettant ce pack bonus effectivement ça va faire de ce navire gratuit un pseudo premium il va rapporter tous les bonus que vous voyez ici mais il n'aura pas le coût d'entretien réduit par deux parce qu'un vrai premium il a un coût d'entretien réduit par deux aussi et il a aussi un vrai premium on va prendre l'exemple de ce premium là comme vous l'avez vu à chaque fois souvent ils ont un plus de crédit donc c'est un bonus de 20% de crédit supplémentaire par rapport aux autres premium parce qu'il ya des premium qui n'ont pas ce petit bonus donc celui ci a encore 20% de plus en crédit et les premium ont le remplacement illimité des commandants entre autres vous voyez ici c'est écrit service bénéfique ça veut dire ce navire dispose d'un coût de maintenance post bataille réduit ils disent pas le pourcentage c'est dommage j'espère que dans une future mise à jour ils mettront les pourcentages exacts pour que ça soit plus clair pour tout le monde mais un navire gratuit sur lequel je mets un pack bonus n'aura ni le coût réduit d'entretien n'aura pas le remplacement du commandant illimité n'aura pas les crédits supplémentaires et tous ces petites appellations là voyez il les aura pas donc c'est la différence entre faire passer un navire un navire gratuit en premium pseudo premium grâce à un pack bonus et un vrai premium voilà ça reste en lien avec les commandants parce que en faisant passer votre navire en pseudo premium et ben ça ne sera toujours pas un premium donc vous ne pourrez pas y mettre les commandants de votre choix comme pour un premium ce que j'ai présenté dans mes épisodes précédents voilà j'espère que tout ceci était clair comme d'habitude ben ne ne commencez pas le jeu sans être parrainé je vous mettrais en petit épinglé en droit à droite et la vidéo sur tout ce qui est le parrainage et les tout l'intérêt que vous avez à vous faire parrainer avant de vous lancer dans le jeu je m'attarde pas plus là dessus parce qu'il me semble que la vidéo est très très longue on est déjà 45 minutes c'est énorme bon c'est vraiment l'épisode final désolé pour la longueur je mettrais des codes watch time pour vous permettre de pouvoir visiv voir la vidéo selon ce qui vous intéresse réellement pour aller pas pour passer les étapes et passer vraiment au point par point c'était le surfeur pour vous servir des gros bisous tout le monde prenez soin de vous ciao ciao